Hey, coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 26 août. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne raisonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance. Les amis, très important de ne pas se faire du mal. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume doré.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Et je te rappelle ici qu'il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Les amis, allez on y go, let's go ! Qu'est-ce qu'on t'annonce ici ? Alors ici, on sent qu'il y a une prise de retard sur une situation à laquelle ça te mine, à laquelle tu broies du noir. Et c'est potentiellement au niveau soit d'un changement envers quelqu'un ou au niveau dans un aspect pécunier. On voit bien qu'ici c'est quelque chose qui prend quand même du retard, il y a de l'inquiétude. Tu ne sais pas réellement le pourquoi du comment et du coup ça t'engendre vraiment ici au niveau psychique, des pensées noires, de l'inquiétude, du stress. Et puis tu te dis que c'est terminé quoi. C'est pour toi, psychologiquement, sachant que ça prend du retard, que ce soit auprès d'une personne ou auprès d'un financement ou une réclamation ou tout ce qui requiert au niveau de l'argent. C'est comme si ici, tu te dis non, tu vas faire un trait dessus parce que si c'est vers une personne ou je te le rappelle au niveau de l'argent, c'est comme ça a pris beaucoup de retard et le temps il passe, il passe, il passe et là, tu as cette conscience de dire non mais là, il faut arrêter. Il n'y aura pas de retour possible, il n'y aura pas de retour possible ou bien mettre une croix dessus. Voilà ce que je ressens. Alors ici, tu vois, on a un roi de coupe et on a un roi de bâton. Donc il est possible ici que tu as quelqu'un dans la tête et tu vois, on a l'empereur ici. Non mais alors, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, c'est rare que ça me le fasse. Ici, il y a différentes situations. Donc si c'est auprès d'une personne, on te dit, tu as quelqu'un dans la tête à laquelle tu as quand même un minimum de sentiments. OK. Et puis, tu as l'empereur aussi. Donc il est possible que tu sois déjà avec quelqu'un ou bien que tu sois entouré d'un ex. OK. Et puis ici, il y a une autre personne qui va interagir ici. D'accord. Alors cette personne, c'est quelqu'un qui est là au niveau possiblement professionnel ou en tous les cas, ça va générer au niveau des actions, certaines actions. Donc est-ce qu'il est possible ici que tu vas faire appel à quelqu'un ici pour t'aider ? Pardon, excusez-moi. T'aider ? Excusez-moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas si j'ai fait un rototo ou pas du coup. C'est bizarre, il y a quelque chose qui est sorti dans ma gorge. Excusez-moi si c'est ça. Je n'ai pas trop bien saisi. Pardonnez-moi. J'étais tellement à fond dans le truc. Et vous voyez ici, il y a plusieurs figures. C'est rare, mais ça l'est. Et puis, c'est comme si ici, on avait besoin un peu de tempérer les choses et passer par une personne à laquelle on a besoin d'aide pour actionner certaines choses. Regarde ici. On a quand même un lien au niveau amoureux. Donc pour moi, ici, si tu vois que ça ne parle pas du tout, il est possible aussi que tu aies quelqu'un à laquelle... Il y a vraiment une situation de plusieurs prétendantes ou prétendants ici autour de toi. et à laquelle tu auras le choix au niveau d'une situation sentimentale. Mais il est aussi fort possible que tu as quelqu'un dans la tête avec le roi de cœur. C'est assez constant. Même qu'il se passe quelque chose ou pas, ce n'est pas la question. Il y a potentiellement aussi entouré d'un ex ou d'un futur ex où tu vois sur ta situation. Et puis, un autre qui va arriver ici ou bien qui est déjà présent, mais c'est pour t'aider aussi. Ça peut être un ami à laquelle tu vas te confier. D'accord ? Écoutez, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Ici, on a quoi ? Oh là là, le porc qui pique. En ce moment, on n'arrête pas. Ça fait, je crois, la troisième fois qu'on l'a. C'est un truc de dingue. Alors, le porc qui pique, voilà. C'est tout ce qui est, je le redis ici, changement, mais aussi prise de hauteur. Attention, parce que cette fois-ci, ce que je ressens avec le porc qui pique, j'ai cette sensation que tu te sens petit ou petite ici. Et tu devrais te voir vraiment en hauteur avec une valeur évolutive de tout ce que tu as mis en place et de ce que tu es au jour d'aujourd'hui aussi. Je ressens aussi qu'il faudrait que tu arrives à voir le talent que tu as, à accepter le talent que tu as, à accepter aussi le changement que tu as mis en forme du par ton travail et du tri que tu as fait autour de toi. Je ressens aussi de la douceur, malgré ce qu'on aurait pu te faire au niveau un peu d'épreuve, clairement. Et tu vois, je sens que là, tu vas passer quand même, pour le 26 août, je ressens, il y a un déséquilibre ou un tout petit peu, une reprise de manque de confiance en soi, pardon, et du coup, de se retrouver peut-être un petit peu au bas, énergétiquement parlant, au bas. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que je ressens ici, c'est le changement d'une situation ou de plusieurs situations, peu importe. J'ai ce sentiment ici qu'il faudrait que tu arrives toujours à y croire à ce qui vient à toi. Mais le problème avec cette carte-là, tu n'y crois plus en fait, tu n'y crois plus du tout. Que ce soit avec quelqu'un qui est dans ta tête, tu n'y crois plus. Quelque chose que tu attends aussi peut-être pécuniairement, tu n'y crois plus. Et puis en plus de ça, peut-être aussi qu'il y a une autre personne ici qui ne te met plus bas que terre. Donc, il y a vraiment cette notion ici, tu vas passer par des étapes un petit peu au niveau d'ordre d'énergie, de noirceur, de dualité et de, excuse-moi, mais un peu de saut d'humeur ici. Il est possible que, ouais, tu aies des petits soucis de saut d'humeur. Et puis, tu vois, quand on voit le retour, tu vois, il y a des hauts et des bas, des bas et des hauts. Alors ça, bienvenue au club, je te le dis clairement. Essaye de retrouver une forme d'amour de toi, de conscience de toi, parce que sous-jacente, certes, mais là, le changement, il arrive. Clairement, même s'il ne croit plus à les fins et forts, le changement est là. Et regarde, on a la justice, pareil, sous-jacente, mais tout va arriver à point. D'accord ? Vraiment, on reprend cette force. Et puis ici, on a l'ibarbitre. Voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise, je vous dis, taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je ne vous ai rien demandé. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serais toi, et patati, et patata. Es-tu libre de tes choix ? Le libre-arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre, pardon, cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Je suis d'accord, clairement, je suis d'accord. Tu peux demander conseil à un copain, une copine, peu importe, famille, professionnel, etc. Mais dès lors à laquelle tu ressens avec ton cœur un choix à faire et tu penses que c'est ceci, ou tu dois aller dans cette direction, ou tu dois choisir cette personne-là. Je te rappelle, il y a quand même trois personnages, c'est un truc de dingue. Il y a quand même trois personnages ici qui viennent dans ta situation, à toi de voir. Et pour moi, c'est à toi de choisir. Et puis ici, tu vois, on a quand même une nœuvre de coupe. Je n'avais pas regardé tout à l'heure. Une nœuvre de coupe, c'est quoi ? C'est qu'ici, relax, tu as vraiment un futur, un avenir vraiment heureux. Alors certes, la situation que tu vis au jour d'aujourd'hui est encore un petit peu sur différents jours. Ok, c'est dur. Ok, c'est prenant. Mais en finalité, en conclusion, il y a vraiment quelque chose de positif là-dedans et vraiment un avenir quand même assez heureuse. Ok. Allez, on va aller prendre l'oracle du jour. Alors, la renaissance, c'est ça qui t'attend, la renaissance, les amis. Il est né le divin enfant. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, bref. Donc ici, bien sûr, bien sûr que tu vas avoir cette renaissance. Ok. Même si rien ne te prouve pour l'instant T, tout au contraire te prouve qu'en ce moment c'est dur, qu'une situation quand même plutôt d'ombre que de lumière. Bien entendu que je ressens qu'il y a fortement un dilemme qui va être mis dans ta situation, dans tes épreuves, mais fais-toi confiance et fais-toi confiance à là-haut. Simplicité. Reste dans ton naturel. Reste dans ton naturel. Reste dans ta authenticité. Reste dans ta simplicité. T'es joyeux. Eh ! Reste joyeux pour un rien. Ou joyeuse, pardon. Reste dans ton état naturel. C'est quelque chose qui est nécessaire pour toi. C'est ça qui va te sauver. J'entends vraiment ça. C'est ça qui va te sauver. C'est cette simplicité qu'il y a en toi. Ce côté... Ce côté fluide. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Moi, je suis... Moi, je sais voler, pardon. Jamais. Moi, je sais creuser. Moi, je sais pas. C'est vrai, les amis. Ne te compare jamais aux autres. Même si des fois... Et je sais de quoi je parle, les amis. Je vais être claire avec vous. Bien entendu que moi, par moment... Pas tout le temps, mais par moment, comme ça, par période. Donc, voilà, j'ai un petit coup de mou. Je me dis, bon, t'es divine. Ça va faire bientôt trois ans que je fais les réseaux sociaux. Il n'y a aucune augmentation. Il n'y a aucune... De ce que je ressens, attention, évolution. Comparé à d'autres qui sont arrivés au même moment que moi et qui sont peut-être déjà à plus de 40, 50 000 abonnés ou vus ou quoi qu'est-ce. Je peux vous assurer que c'est une épreuve dure parce que maintenant, avec tout ce et celle qu'il y a sur les réseaux sociaux, il faut quand même se démarquer. Je reste consciente que je suis quelqu'un d'atypique. Je l'avoue. Surtout avec ma voix qui est quand même assez forte. Mais si tu veux, quand je me fais ces réflexions, je me suis toujours dit, qu'est-ce que je fais ? Et bien finalement, en conclusion, ça a été je reste moi-même parce que je ne pourrais pas. Vous savez, le naturel revient toujours au galop et ça, c'est pour tout le monde. Donc, je préfère rester qui je suis. Je préfère être naturel. Je préfère ne pas contrôler ma voix. Des fois, la voix, elle part en haut. Des fois, elle est... Voilà. Je me dis que finalement, c'est le téléphone. C'est comme la télé. Si, eh bien, tu baisses le son. Voilà. Tout simplement. Et puis, pour de ce qui est, parce qu'on m'a encore fait la réflexion. Oui, les amis, je ne vais pas te mentir. Bien entendu que je me fais la réflexion. Pourquoi je n'arrive pas à évoluer ? Pourquoi ? Le fameux pourquoi ? Pourquoi mes vidéos ne font pas plus fureur que cela ? Eh bien, je me suis dit, soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas le bon temps, ou tout simplement, effectivement, j'ai une voix qui est trop forte, etc. Mais, si c'est pour cela, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Je veux rester naturelle, et de mon évolution, si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais, je ne vais pas vous le cacher, par période, on a un état de frustration, et qui est humain, il faut le dire, parce que, mine de rien, et je peux vous assurer que c'est vrai, les amis, c'est quand même du travail. Pour beaucoup, vous pensez qu'il suffit d'allumer la caméra, et de mettre des cartes, non, en tous les cas, moi, je ne le prends pas comme ça. C'est du travail, c'est de la concentration, c'est de la canalisation, donc une bonne énergie, une bonne hygiène de vie aussi, il faut. On en parle peu, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Il faut avoir aussi, moi, c'est naturel, mais l'amour de faire les choses, moi, j'ai cet amour, je suis passionnée, je suis... Mais, il ne faut pas croire que j'ai aussi des petits soucis, comme tout le monde, et quand je sens que je ne peux faire, je ne ferai pas, d'accord ? Ça dépend par moment aussi des périodes de journée, le matin, peut-être que j'ai un coup de mou pour X raisons, ou peu dormi, ou quoi qu'est-ce, je ne vais pas me forcer. Je me dis, j'attends en fin de journée, voir comment je suis, et si je le sens, je le fais, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, quand il y a des vidéos à laquelle vous n'en voyez pas, peut-être aucune dans la journée, je ne me vois pas forcée pour forcer, pour faire les choses. En tous les cas, le résultat ne sera pas bon, selon moi, selon ma vérité, d'accord ? Voilà, pourquoi je te le dis ? Peut-être parce que tu étais aussi dans un travail, à laquelle tu es en usine ou autre, peu importe, et tu ne comprends pas parce que tu es mal vu, ou alors tu as le mérite d'évoluer, mais personne ne te propose, ou personne ne te voit. Voilà, si je te le dis aussi, c'est peut-être parce que tu es dans une situation un peu cocasse, mais garde toujours l'espoir, et moi, je veux garder en tête qu'à un moment donné, ça va finir par payer, je veux garder ça en tête, mais oui, les amis, je ne vais pas vous le cacher, je sers quand même des FFS, il faut le dire, parce que ce n'est pas toujours facile, et on aimerait quand même avoir un peu plus de visibilité du part, parce que je vous le rappelle, moi maintenant, ce n'est plus, comment dirais-je, quand je peux le faire, c'est vraiment mon travail, je suis payée pour ça, au niveau, comment dirais-je, au niveau professionnel, je ne travaille plus du tout à l'extérieur, je suis bloquée là-dessus, dans les vidéos, dans les guidances privées, dans des soins, quand j'en fais pour certains, selon la problématique, etc., etc., mais je peux vous assurer, les amis, c'est assez dur des fois, parce qu'on arrive à aider les autres, mais quand c'est pour soi-même, je peux vous assurer, c'est vachement bien plus compliqué que cela, mais je reste confiante, que l'univers, à un moment donné, va me remettre quelqu'un sur mon chemin, pour, je ne veux pas faire les choses à l'envers, et je ne veux surtout pas faire des choses, à l'encontre des énergies, donc je me dis que voilà, l'univers me mettra quelqu'un sur mon chemin, pour aider, ou autre, je ne sais pas comment on pourrait voir les choses, mais je garde la foi, et je te conseille aussi de garder la foi, voilà, d'accord, allez, on y go avec l'oracle des miroirs, bien entendu, ceux et celles qui n'aiment pas écouter, je t'invite à accélérer la vidéo, ou tout simplement tu qu'es, il n'y a pas de soucis, allez, ici on nous parle de clarté, de vérité, ou de clairvoyance, ici on te parle d'aujourd'hui, à neuf mois, ou pour le mois de septembre, il y a une nouvelle opportunité, période de chance, période de chemin de vie, ligné aussi, négociation, contrat, signature, négociation, cadeau, cadeau surprise, et puis boomerang, ben merde, c'est plutôt sympa là, les messages, tu vois comme quoi, ce que je te disais, il y a vraiment un retournement de situation, tu vois, c'est un truc de dingue, là en fin de compte, ce que je ressens ici, ce qui serait vraiment, ton ennemi numéro un, c'est même pas les messieurs, ou les dames là, qu'on a vu, c'est ton état d'esprit, c'est tes pensées, attention, d'accord, plus tu écoutes tes pensées noires, de doute, de peur, d'inquiétude, de colère, plus tu génères cela, et plus c'est un engrenage, et plus tu te confortes dans ces pensées, et plus tu vas les travailler, et tu vas les modifier, et tu vas les accentuer, ça c'est vraiment important de le comprendre, les amis, je peux vous assurer, c'est terrible quand tu as ça du matin au soir, et tous les jours, donc attention à cela, ok, ici on te dit, ok, ta situation elle est perplexe, on ne te dit pas le contraire, mais là, il est vraiment nécessaire de dire, allez, aujourd'hui, certes, c'est flou, aujourd'hui, je suis perdu, ok, mais avoir cette capacité de se dire, à un moment donné, ça va se décanter, à un moment donné, on va me donner des messages, à un moment donné, on va m'éclairer la situation, dis-toi qu'ici, il y a forcément un but précis de là-haut, de cette situation qui est assez compliquée, ok, et ne visionne pas que cette situation va durer encore des mois et des mois, dis-toi que ça va se rétablir, ok, il y a un nouveau départ, la grossesse c'est nouveau départ, nouveau cycle, nouveau chapitre, donc tu le sens, possiblement comme elle est à l'envers, peut-être ton subconscient, il te cache la vérité, mais ça se trouve que toi, il y a quand même des petites cellules qui te font dire, t'inquiète, ça va aller, tu vas réussir, tu vas aller où tu souhaites aller, ou tu vas recevoir ce que tu attends comme message, ou comme signe, peu importe, donc ici, allez, il faut vraiment que tu te dises que, ok, c'est pas là, mais ça arrive ici, le manque de clarté vient à toi, le manque aussi peut-être, possiblement, de guidance personnelle, à toi-même, ou tu vas voir quelqu'un, de quelqu'un pour t'éclairer aussi, une voyante, un médium, peu importe, pour t'éclairer sur la situation, parce que ici, clairement, on te dit, relax, il y a bien quelque chose pour toi, qui est d'or, de abondant, ok, abondant, de chance, d'opportunité nouvelle, et c'est quelque chose qui est écrit, dans ton chemin de vie, donc là, on ne te parle pas de, on doit créer, on ne te parle pas de, ligne de temps, ou de, des choses à laquelle il faut que tu prédéfinis, là, moi, pour moi, c'est destiné, il y a quelque chose qui est écrit déjà, c'est déjà inscrit dans les, dans les, dans les énergies, dans la matière, et, il ne faut plus qu'un petit quelque chose pour venir à toi, ici, mais, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de chance, c'est quelque chose à laquelle, de, de très très belles choses, et, dans ces belles choses, tu vois, on a, négociation, contrat, signature, ici, c'est un cadeau, c'est un cadeau, je ressens ici, vous n'êtes même pas prêts ou prêtes, de comprendre qu'il y a un cadeau qui arrive vers toi, ici, il y a un cadeau qui arrive vers toi, alors, peut-être une proposition d'achat, proposition de maison, ça peut être aussi une proposition, on a vu trois personnages, quelqu'un qui va te proposer un engagement avec, ça peut être tout et n'importe quoi, en tous les cas, tu vois, avec le boomerang, on sent quand même que tu es assez perturbé, parce que, un coup tu y crois, un coup tu n'y crois plus, on a quand même tendance à regarder derrière soi, de remémorer les choses, ou de calculer, il y a quelque chose comme ceci, et donc, il y a des hauts et des bas, comme je disais tout à l'heure, et prends en conscience qu'il y aura encore des hauts et des bas, un coup tu vas y croire dur comme fer et d'autres moments tu n'y croiras plus du tout, ce n'est pas anormal en fait, ça fait partie de l'humain et entre ce qui est ton programme du cerveau et puis ton cœur, ton âme, l'esprit en fait, et avec l'esprit, c'est-à-dire que c'est un peu mélangé ici, il y a vraiment des, et puis le boomerang, bon voilà, un coup tu vas être dans la lumière, un coup un peu dans l'ombre, il y a encore des parties ici, à laquelle c'est un peu déstabilisant, je trouve, il va falloir travailler, méditer, etc., pour vraiment récupérer un état stable avec un meilleur ancrage, si je puis dire, mais il y a bel et bien un cadeau, une surprise ici, et à laquelle ce cadeau surprise, je te le redis ici, ça peut être des négociations, des signatures, propositions de contrats, propositions de partenariat, de collaboration, d'engagement, à toi de voir au niveau de ta situation, d'accord, allez, je t'invite à quitter, je t'invite à partager, liker, pourquoi pas les dames du commentaire, c'est le carton 10, s'il te plaît, je te rappelle, c'est une action qui est assez gratuite, oui c'est gratuite, allez, ici nous avons le 9 de Donnier, ici nous avons la tempérance, ici, bah oui le secret, la grande prêtresse, ici nous avons le 8 d'épée, nous avons le 6 de coupe, et l'impératrice, eh oui, c'est bien ça, tu vois l'impératrice, c'est une dinguerie, des hauts et des bas, tu es en dualité, un coup d'y croix, un coup d'y croix plus, tu es vraiment ici, dans une instabilité, ok, alors, on te parle ici, avec le 9 de Donnier, on te dit ici, clairement, il y a de l'abondance, qui arrive vers toi, il faut simplement, que tu arrives à retrouver, une forme d'état de bien-être, de récupérer aussi, ta simplicité, de joie, de stabilité, de bonheur, ici, c'est important ici, c'est vraiment important, et tu vois, c'est quelque chose que je ressens, c'est pas longtemps, c'est pas dans longtemps, parce que, tu vois, c'est quelqu'un quand même, qui a cette notion déjà, de cueillir la grappe de résa, donc tu vois, pour moi, et on a le 9 encore, tout à l'heure, je parlais de septembre, il y a peut-être quelque chose, au mois de septembre, parce que tu vas cueillir, tu vas recevoir, et comme tu cueilles, tu reçois, possiblement, au mois de septembre, alors peut-être le 9-9, allez savoir, le 9-9, mais au niveau du mois de septembre, alors on te préconise quoi, que petit à petit, récupère une forme de tempérance, bois beaucoup d'eau aussi, ça je dis souvent, mais quand ça vient, ça vient, voilà, essaye de te recentrer avec toi, avec tes belles énergies, retrouve une forme de sérénité, d'apaisement aussi, je trouve, pour moi ici, ouais, t'es vraiment dans un flou, un flou total, et tu t'y perds, pour moi, t'as des intuitions, mais on a l'impression, là, tu divagues entre tout ce qui est matière, et signe céleste, et t'es un peu perdu ici, mais bon, tu vas réussir à le retrouver, et oui, pourquoi, parce que là, on voit bien, il y a plein de choses qui te sont cachées, et tu n'es pas encore conscient, consciente, t'as plein de choses qui te sont cachées, et tu n'arrives pas à comprendre, et tu as hâte, et du coup, ben voilà, ça t'émet une dualité, mais on te redit encore une fois de plus ici, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, bien sûr que c'est terrible quand c'est secret, ou que tu n'as pas toutes les réponses sur l'instant T, mais ça va venir, d'accord, ici, on a quand même le 8 d'épée, ben ouais, donc tu es vraiment quelqu'un qui est complètement perdu, sur la situation, tu es complètement perdu, et il est possible aussi que là, de ce que tu vas avoir au niveau proposition, engagement, ou collab, collab, etc, on a cette sensation que tu vas être perdu un peu là, il y a peut-être des propositions qui vont faire que ça va te faire, peut-être beaucoup, ou quelque chose à laquelle tu vas te sentir vraiment pas prêt, ou prêt, possiblement, je ne sais pas, il y a une notion ici, je te sens complètement perdue, donc, ça m'embête un peu là, je vais quand même regarder, parce que, elle est perdue sur quoi, avec le 8 d'épée, eh oui, le 8 de bâton, le 8 de bâton, ouais, parce que là, tu vas devoir avancer, tu vas devoir avancer, tu vois, ici, tu vas devoir avancer, mais on a cette sensation de culpabilité, je trouve, au niveau de cet engagement, ou de cette proposition, ce partenariat, il y a quelque chose là, mais tu vas devoir avancer, c'est comme si je ressens, tu vois, avec l'ex, il y a des nouvelles, donc c'est bien ça, les nouvelles, et ces nouvelles vont te permettre, de devoir faire des choix, et d'avancer, pour moi, ici, il y a une notion d'avancer, mais c'est peut-être des choix, à laquelle tu vas devoir faire, et assez, assez dur quand même, je te rappelle, ici, il y avait quand même 3 personnes, peut-être un tri à faire, et des choix à faire, ou de comment tu veux faire les choses, et tu vois, ici, on a le 6 de coupe, donc pas d'inquiétude ici, au niveau des pensées obsédantes, au niveau de ce que tu attends, il y a bel et bien un cadeau, ici, une surprise, et pas d'inquiétude ici, d'accord, et là, comme je te le redisais, avec l'impératrice ou l'empereur, selon la polarité qui t'intéresse, on voit bien qu'ici, il y a une forme quand même de dualité, d'inconstance, dans tes énergies, d'état d'être, d'harmonie, ça va être retrouvé, mais voilà, vraiment, chaque chose dans son temps, et fais-toi confiance, et surtout, en raccord avec l'univers, les amis, merci de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment, allez, on y go, let's go, avec le passage 26 août, ah oui, non mais c'est dingue, c'est hallucinant, donc tu vois, ici nous avons le chiffre 11, ici nous avons la lune, ça ne m'étonne pas, tout ce qui est caché, on est d'accord, et ici nous avons le signe poisson, je me suis en train de chercher, poisson, voilà, c'est rare qu'on a un poisson, c'est très très rare, allez, ici au niveau du signe poisson, ascendant lunaire, d'accord, ouais, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est un retour d'énergie, ou un retour, de pour parler, ou retour de questionnement, retour sur une situation, il y a quelque chose qui n'est pas éclairé, comme tu le voudrais, à laquelle ça te met un petit peu aussi encore en dualité, mais il faut garder la confiance, parce que le poisson, ce que je ressens aussi, c'est quand même une forme d'abondance, je le dis souvent, c'est une forme d'abondance, donc fais confiance à l'abondance, fais confiance à ta chance, de tous les jours, ici, parce que c'est ce que je ressens, il va y avoir de la chance, garde la foi aussi, ouais, n'écoute pas tout, allez, tu te fies à toi, et garde la foi ici, et je ne sais pas, pour certains, il est possible aussi, vous allez vous permettre de faire un petit voyage, un petit déplacement, pas un petit déplacement, un déplacement, et un voyage, alors je ne sais pas, c'est à toi de voir au niveau ça, beaucoup de rêves ici, beaucoup de rêves, alors vous êtes des personnes à qui ça parlera, je trouve que vous avez une connexion quand même particulière, avec l'âme, votre âme, vous avez des très belles intuitions, il y a beaucoup d'émotivité chez vous, beaucoup d'émotivité, mais vous êtes des belles personnes aussi, mais je ne sais pas si votre émotivité, vous arrivez à la gérer, j'ai un petit doute là les amis, bon, à vous de voir, allez, nous avons aussi la lune, donc ici, qui est maîtrisée par le signe cancer, ascendant lunaire, t'interverses, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, au niveau du subconscient, pour moi, il y a le subconscient qui te cache des choses, que tu aimerais avoir comme réponse, ou savoir ce qu'il en est, on parle encore, on parle d'été aussi, il y a encore l'été, il y a beaucoup de choses qui te semblent, qui te semblent incompréhensives, ou cibles, et je vais par exemple parler d'invisible aussi, est-ce que, est-ce que tu ressens des choses dans une forme d'invisible, est-ce que tu, au niveau des énergies, au niveau, est-ce que tu sens que là, tu n'as pas plus de direction à prendre, parce que tu n'y comprends plus rien, c'est trop secret, c'est trop caché, est-ce que tu as des, un état psychologique aussi un petit peu en désarroi, moi je trouve, je ne sais pas, je sens qu'il y a une baisse d'activité chez toi, baisse d'activité, baisse de créativité, baisse de confiance en toi, et je me demande si tu n'as pas des soucis en ce moment, comme si tu te dis, c'est injuste quoi, peut-être peur de tout ce qui est d'injustice aussi, allez avec le chiffre 11 ici, ce que je ressens, alors déjà tu es guidé, tu es guidé par les anges, par tout ce que tu es dans ta croyance en fait, au niveau spirituel, et ce que je ressens aussi avec le 11, c'est que tu es quand même quelqu'un de très très unique, on l'observe, on le voit, on en est conscient, consciente, tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un spécial, spécifique même, j'entends, mais il y a encore des petites blessures ici, je sens qu'il y a encore des petites blessures, un peu d'orgueil, un peu d'ego ici, pas grand chose, mais voilà, et qui fait que, voilà, on a l'impression que tu te rattaches un petit peu à cela, vu que la situation, tu as l'impression que, elle te défile entre les mains, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, que tu sois toute seule ou en groupe, n'aie pas peur, tu es protégé, tu es entouré, j'entends, surtout ne fouille pas la situation, on te préconise ici, ne fouille pas la situation, il faut que tu ailles jusqu'au bout, parce que sinon c'est quelque chose qui ne sera pas terminé, tu ne pourras pas aller de l'avant, il ne faut pas que tu fouilles ici dans cette situation, il va falloir que tu prennes les responsabilités que tu dois prendre, mais ne fouille pas les amis, d'accord, ça ne sert à rien, ça va te rattraper à un moment donné, voilà, j'espère que cela aura pu aider l'un d'entre vous, en tous les cas c'est le but, merci à vous toutes et tous de votre fidélité, votre confiance, votre gentillesse, je vous souhaite une très bonne soirée, et je te dis tout simplement à demain, des bisous, je vous paraît, teneur, teneur, etcéor, je vous souhaite,